Bonjour à tous, nous sommes mercredi 24 août et le numéro 353 de la tribune des travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré évidemment sur les grèves en Grande-Bretagne, en grève massive pour l'augmentation des salaires, les travailleurs britanniques ont raison. Notre journal dans ses pages internationales revient sur cet événement extrêmement important, les développements de la lutte des classes sur le continent européen et dans le monde. En Grande-Bretagne, ce sont des dizaines de milliers de cheminots à l'appel de leurs syndicats, puis de conducteurs du métro, de conducteurs de bus, de dockers, ces dockers qui sont en photo en une de notre journal, qui débrayent à l'appel de leurs syndicats pour notamment des augmentations de salaires immédiates puisque le taux d'inflation en Grande-Bretagne est en augmentation constante, comme il l'est d'ailleurs en France et dans de très nombreux pays du monde. Les travailleurs confrontés à des salaires qui stagnent, à des mesures anti-ouvrières prises par les gouvernements qui précarisent leurs conditions de travail, les travailleurs font face à cette augmentation vertigineuse des prix et les travailleurs britanniques y répondent par la grève massive. Une grève que discutent d'autres catégories de travailleurs en Grande-Bretagne, un million de travailleurs des collectivités locales, un million de travailleurs du service de santé qui sont confrontés comme chez nous aux conditions déplorables dans lesquelles les gouvernements successifs ont placé les hôpitaux. Ils discutent de la grève et la question qui est posée en Grande-Bretagne explique nos correspondants aujourd'hui, c'est la grève générale tous ensemble pour faire reculer le gouvernement, pour faire céder sur les revendications, et ce en dépit des nombreux obstacles qui se dressent sur la voie de la grève générale, à commencer par la politique de la direction du Lébourg-Party qui interdit à ses militants d'aller sur les piquets de grève, la politique de certains dirigeants de la Confédération syndicale, les TUC, et de certains dirigeants des syndicats nationaux, y compris ceux qui appellent à la grève. Mais la question qui est posée pour gagner, c'est la grève générale et il est évident qu'un appel des directions à la grève générale aujourd'hui serait un puissant levier pour faire céder le gouvernement et le patronat. Et la France, a-t-on envie de poser comme question ? La France, vous avez entendu le discours de Macron il y a quelques jours à Bormes-les-Mimosas, le 19 août. Je cite, il est cité dans l'éditorial du journal cette semaine, « Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois à la facilité, à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. » Depuis la sortie du journal ce matin, Macron a récidivé au Conseil des ministres en indiquant que le temps de l'insouciance et de l'abondance était terminé. Et il annonce donc, puisqu'il n'y avait ni insouciance ni abondance dans la classe ouvrière confrontée à une situation dramatique, à une paupérisation généralisée, Macron indique donc un véritable programme de guerre à l'extérieur et de guerre à l'intérieur, comme nous le disons dans le journal. Guerre à l'extérieur, c'est la participation française de plus en plus importante à la guerre à l'est de l'Europe de Poutine et Biden par l'envoi de milliards et de milliards de matériel militaire en Ukraine. Nous en informions, nous alertions nos lecteurs la semaine dernière, les préparatifs d'une nouvelle guerre américaine contre la Chine, dans laquelle l'état-major de l'armée française est d'ores et déjà engagé. Guerre à l'intérieur, ce sont les mesures que Macron est en train d'annoncer, contre réforme de l'assurance chômage pour aller jusqu'au bout du pillage des chômeurs, contre réforme des retraites et bien entendu toutes les autres mesures sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Alors l'éditorial est titré « Jusque dans les assiettes de nos enfants » parce que pendant que M. Macron fait des discours sur l'abondance et l'insouciance, et bien on apprend que les multinationales de la restauration scolaire, qui contrôlent 40% des cantines scolaires en France, sont en train de discuter, d'augmenter leurs tarifs et pour les municipalités qui ne pourront pas suivre, et bien les multinationales, nous indique le Figaro du 21 août cité dans l'éditorial, les multinationales en question envisagent par exemple qu'on puisse réduire la prestation repas et faire des économies sur le nombre de grammes de viande, sur le yaourt, sur le nombre de grammes de poisson dans l'assiette des élèves des écoles primaires. C'est ça la réalité de la situation de la classe ouvrière aujourd'hui, et comme le dit l'éditorial, dans un tel contexte, on comprend mal ceux qui, à gauche, invitent les ministres à débattre. Débattre de quoi ? Un tel gouvernement, on ne débat pas avec lui, on le combat. C'est ce que font les travailleurs en Grande-Bretagne qui rassemblent leurs forces par millions dans la grève et exigent une augmentation d'au moins 10% afin de compenser l'inflation subie sur un an. Ils ont raison. Ce n'est pas dans les assiettes de nos enfants qu'il faut chercher les ressources nouvelles. C'est dans les coffres forts des capitalistes, des spéculateurs et des exploiteurs. Ceux qui ont reçu 629 milliards d'euros de l'État en 30 mois et réalisent des profits records. Voilà les propositions, les positions sur lesquelles la Tribune des travailleurs et le Parti ouvrier indépendant démocratique appellent à combattre. À combattre dans une situation qui est marquée ces derniers jours du mois d'août par l'approche de la rentrée scolaire. Et bien entendu, la Tribune des travailleurs consacre son ouverture à cette question qui concerne 12 millions de jeunes. 12 millions de jeunes qui s'apprêtent à rentrer dans les écoles, les collèges, les lycées dans des conditions où la rentrée préparée par le ministre Ndiaye est une rentrée dans laquelle l'enseignement n'est plus au centre de l'école, dans laquelle nous le savons d'ores et déjà, il manquera des milliers et des milliers de postes de professeurs des écoles, d'enseignants dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, dans lesquels les options, les matières ne seront plus garanties tout au long de l'année et ne seront pas garanties à tous les enfants. Alors cette semaine dans la Tribune des travailleurs, sous le titre « Non, M. Ndiaye, enseignants et parents ne peuvent accepter votre rentrée, citation, avec les moyens du bord » puisque c'est comme ça que le ministre s'est exprimé. Et dans le journal, les parents, les enseignants témoignent. « Cette année, ma fille n'aura plus d'AVS, l'assistante de vie scolaire, c'est-à-dire des personnels accompagnant les élèves en situation de handicap », dit cette mère d'élèves à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Un enseignant en école primaire dans les Côtes-d'Armor explique « À 33 élèves au lieu de 23 par classe, chacun perd deux jours de classe ». Et puis des parents racontent les conséquences de la hausse vertigineuse des prix à l'approche de la rentrée scolaire et alors que chacun fait les achats des fournitures scolaires. « J'ai dû reporter des achats », explique à un père de deux enfants, dont un en maternelle et l'autre en primaire, en Seine-Saint-Denis. Et puis il y a ce témoignage qui rend compte de ce que c'est que la rentrée préparée par le ministre Ndiaye. Une mère de famille à Montreuil qui explique la chose suivante, je cite « C'est épuisant. Les cahiers du fils de Fatima parlent d'eux-mêmes. Une partie des pages sont blanches. Il y a des trous entre les exercices et certains ne sont pas faits. Le jeune garçon de 9 ans n'a pas eu d'enseignant dans sa classe de CE2 pendant quatre mois avant les vacances scolaires, se désole sa mère ». C'est cela la réalité que le ministre Ndiaye du gouvernement Macron-Borne promet à des millions et des millions d'enfants et de jeunes qui se préparent à leur rentrée. Alors, construisant un parti ouvrier, la tribune des travailleurs se positionne clairement. Nous devons arracher à ce ministre, à ce gouvernement, la garantie que tous les moyens seront donnés pour que chaque enfant ait en face de lui. Un enseignant qui ait droit à l'enseignement dans toutes les matières et dans toutes les options pendant tout le temps de l'année scolaire, c'est la seule condition, la condition indispensable pour établir une véritable école qui instruit. Et si pour cela, il faut prendre dans les milliards qui ont été donnés aux patrons depuis deux ans et demi, eh bien, il faut les prendre comme il faut les prendre pour assurer les besoins des hôpitaux ou encore de tous les services publics. Cette semaine, la tribune des travailleurs publie une contribution d'un ingénieur météo retraité qui revient sur les orages meurtriers en Corse. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, met en accusation comme un véritable bouc émissaire Météo France, alors que tous les gouvernements successifs, dont celui de Macron, ont été au premier rang pour supprimer des emplois par dizaines, par centaines à Météo France, comme ils l'ont fait à l'Office national des forêts. Nous en parlions la semaine dernière à propos du drame des conséquences des incendies. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, bien entendu, comme chaque semaine, les échos de la lutte de classe, 40e jour de grève des éboueurs d'Auxerre dans Lyon, qui nous ramène à la question qui est posée dans le communiqué du comité de liaison des travailleurs de la fonction publique pour l'abrogation de la loi du SOP, la loi de transformation de la fonction publique. Faut-il s'aligner sur la prise de position du Conseil constitutionnel, qui, vous le savez, a fin juillet rendu une décision qui n'est évidemment pas inattendue, à savoir que la loi du SOP est conforme à la Constitution. Il n'en reste pas moins que pour les millions de travailleurs de la fonction publique, fonctionnaire et contractuelle. La question de son abrogation reste à l'ordre du jour. Et puis, le combat dans la jeunesse, le combat de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires, qui poursuivent leur campagne pour une manifestation unie de la jeunesse contre la guerre. Les organisations de jeunesse doivent d'urgence s'unir pour arrêter Macron, Biden et Poutine, disent les jeunes camarades qui participent et qui animent cette campagne. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, dans la continuité de ce que nous écrivions la semaine dernière sur les préparatifs très avancés d'une nouvelle guerre contre la Chine, au moment où les guerres en cours en Ukraine, au Yémen et partout ailleurs se poursuivent. De jour en jour, l'escalade guerrière, il ne se passe pas une journée sans que les gouvernements, Biden, Macron et les autres, multiplient les initiatives allant vers la marche à un nouveau conflit mondial. Bien entendu, pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, cela renforce l'urgente nécessité de préparer le meeting international contre la guerre, qui est convoqué samedi 22 octobre à 14h30 à Paris, à l'espace Charenton. D'ores et déjà, plus de 500 travailleurs militants et jeunes s'y sont inscrits. S'inscrire à ce meeting, le faire connaître, coller les affiches qui rendent compte de sa convocation, évidemment, est une tâche importante au moment où les milliards vont être à nouveau déversés dans le budget militaire. Macron en annonce déjà 3 ou 4 milliards supplémentaires l'année prochaine pour alimenter cette marche à la guerre. Une marche à la guerre dont les militants d'Afghanistan, qui s'expriment cette semaine dans la tribune des travailleurs, leur appellent, dans une contribution que nous publions, le gouvernement des États-Unis ne pourra jamais être le héros de la lutte contre le terrorisme. C'est en effet, vous le savez peut-être, le premier anniversaire de la décision de Biden, il y a un an, de rendre l'Afghanistan aux talibans, après avoir occupé et bombardé ce pays pendant 20 ans avec l'OTAN. Et les militants courageux qui, en Afghanistan, combattent pour les droits ouvriers, pour les droits démocratiques des femmes, rendent compte de la réalité des conséquences de la politique américaine dans leur pays, cette semaine dans la tribune des travailleurs. D'autres sujets de l'actualité internationale sont traités dans la tribune des travailleurs. La grève en Grande-Bretagne, nous en parlions, la suite de la mobilisation révolutionnaire du peuple du Sri Lanka confrontait une vague de répression, et la grève formidable de centaines de milliers d'ouvriers des plantations de thé au Bangladesh. On ne peut pas vivre avec 1,25$ par jour, ils exigent le doublement de leur salaire eux aussi. Alors, vous lirez également dans ce numéro la suite de nos séries de l'été, « Relire la ferme des animaux » de George Orwell avec Hervé Letellier, qui a signé la préface de la réédition de ce livre extraordinaire de George Orwell, qui décrit une allégorie du stalinisme. La suite de notre série sur l'environnement et sur la question de l'énergie nucléaire, et puis la suite des reportages ouvriers que la tribune des travailleurs a publiés tout cet été, cette semaine. Reportage dans la restauration rapide, ça se passe comme ça chez McDonald's, une travailleuse de cet établissement, de cette multinationale, raconte le quotidien de plus de 70 000 travailleurs, notamment des jeunes travailleurs, qui sont embauchés par cette multinationale dans notre pays. Alors, la tribune des travailleurs rappelle également à quelques jours de cette échéance le rassemblement, qui est appelé par la tendance communiste internationaliste, section française de la quatrième internationale et courant du Parti ouvrien des pans démocratiques, ce samedi 27 août à 10h à Thiers dans le Val-de-Marne. Hommage à Léon Sédoff, à Léon Trotsky, à toutes les militants ouvriers victimes du stalinisme, citant cet appel du petit-fils de Léon Trotsky, Esteban Volkov, qui il y a quelques jours indiquait à notre camarade Alan Benjamin des États-Unis que les jeunes générations continuent à aller de l'avant dans la lutte pour nos idéaux. Cet appel lancé par le petit-fils de Léon Trotsky, du haut de ses 96 ans, sera entendu et ce rassemblement sera bien sûr l'occasion de débattre de la situation internationale et des tâches qui en découlent. Enfin, cette semaine, dans la tribune des travailleurs, c'est l'avant-dernier numéro des abonnements de l'été. Une lettre à tous les abonnés, les abonnés de toute l'année et ceux qui se sont abonnés particulièrement pour cet été 2022. Nous les invitons, nous vous invitons à donner votre avis sur ce journal, à nous transmettre vos remarques, vos réflexions, vos critiques et poursuivre ensemble le chemin que nous avons commencé à travers cet abonnement, en renouvelant votre confiance à cet hebdomadaire qui s'efforce chaque semaine d'être un point d'appui pour le combat contre la guerre, pour le combat contre l'exploitation, pour le combat pour l'international ouvrière et pour le parti ouvrier. Nous les invitons fraternellement à renouveler leur confiance en se réabonnant à notre hebdomadaire. Merci pour votre attention et nous 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 retrouvons la semaine prochaine pour le numéro 354 de la tribune des travailleurs. Bonne soirée.